Yo mes fouteux, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Wattactu épisode 5 Alors n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir Cette vidéo promet du lourd, beau visionnage 10 mois de prison avec sursis requis contre Benzema En effet, le parquet de Versailles aurait quitté 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende A l'encontre de Karim Benzema dans l'affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena ce jeudi La décision des juges du tribunal de Versailles concernant l'affaire de Mathieu Valbuena pourrait être rendue vendredi A l'issue de la troisième journée du procès Confrontée à un environnement difficile avec la crise sanitaire et la défailleuse de la Mediapro La LFP se démène pour tenter de valoriser la Ligue 1 Elle est déjà actée la réduction de l'élite de 20 à 18 clubs au début de la saison 2023-2024 Et penche sur la création d'une filiale commerciale dans laquelle un fonds est censé apporter 1,5 milliards d'euros Selon nos informations, elle a maintenant le projet de délocaliser à Shanghai en Chine un match de championnat français En l'occurrence, Monaco-Lyon, une des affiches de la 23ème journée de Ligue 1 Programmée le week-end du vendredi 4 au dimanche 6 février Sadio Mane est devenu le troisième africain à totaliser 100 buts en Première Ligue Premier joueur, Didier Drogba avec 104 buts Deuxième joueur, Salah avec 104 buts également Et troisième joueur, Mane, centième but Mohamed Iyatarun est porté disparu par la presse internationale Le joueur a quitté l'Italie le 12 octobre dernier et n'a toujours pas donné de signe de vie depuis Il n'y a aucune trace de lui dans la région du Trèche-Vest où vit sa famille Pour information, mentalement, il est loin d'être stable Son entourage est très préoccupé par son comportement Depuis la mort de son père, le Normandais est dépréficif La situation semble de plus en plus inquiétante Serge Aurier a signé au Villarreal, libre depuis son départ de Tottenham En août, l'ancien latéral du PSG de 28 ans a signé au Villarreal Pour rien, car il est en contrat libre Raheem Sterling vers la Juventus, c'est fort probable La Juve espère ramener Paul Pogba à Turin Pensez-vous que l'international français devrait quitter Manu ? Abonnez-vous que l'international français et n'allez même pas Abonnez-vous que l'international français devrait voir